Salut les cafardinhos, salut les boys, salut les girls, on fait péter un maximum de seuls, tu connais, on fait des freestyles, tu me connais, vas-y lâche un like. Ouf, ça faisait longtemps ça qu'on l'avait pas entendu, big up à tout le monde, j'espère que vous kiffez la petite vidéo là tout de suite. Sur la mise à jour, parce qu'il y a vraiment énormément de changements sur la mise à jour, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, il y a toujours le concours avec les tapis de souris dédicacé par Kenny, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, le tirage je le fais cette semaine en live sur Twitch, donc pour tout ce, je ferai un tirage sur tous les réseaux, sur Insta, sur Twitter, sur Youtube. Voilà, donc merci à ceux qui participent à ce concours, j'espère que ça vous fait plaisir, et un grand merci à lui, en plus c'était son anniversaire, gros big up à mon frérot, Kenny. Ok, aujourd'hui, la mise à jour, on est sur NUC, parce qu'il y a des gros changements sur la map, et il y a vraiment pas mal de choses qui ont changé. Le trust factor, dans un premier temps, aujourd'hui, vous allez avoir un message d'erreur quand vous jouez avec des cancers, c'est-à-dire que s'il y a un mec, il est un peu louche dans ton équipe, il se fait un peu report, il y a un peu de tricherie, un peu de griffing, un peu de tout ce que tu veux, et bien tu vas avoir un petit message d'erreur, et à toi ou pas, ta responsabilité de jouer avec lui, et tu pourrais peut-être perdre des ranks à cause de ça, ou des trucs comme ça. La bombe, une fois que tu la plantes, maintenant, quand tu vas diffuser ta bombe, à 0,00001 seconde avant, elle pétait, alors que maintenant, elle sera considérée comme diffuse à 100% du temps. Les bruits de résonance ont changé, donc les bruits des tirs, quand on est à l'extérieur, il n'y a rien qui change, mais quand on est comme ça, il y a une résonance, donc je ne sais pas si vous l'entendez, on se lève, le tch à la fin, donc je ne sais pas si il est réécouté. Voilà, ça fait de la résonance. La hitbox, la hitbox ont changé, donc je ferai ça à la fin de la vidéo. Quand on prend des armes, le bouton utiliser est beaucoup plus simple, avant vous galeriez en fin de rune, vous n'arrivez pas à ramasser des armes, genre maintenant, c'est vraiment, hop, 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 tiré, hop, je prends mon P2000, je me barre, tout est vraiment beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus d'FPS aussi sur Neck, maintenant. Tout le BP maintenant a changé en A, ils ont rajouté ça, même si ça se wall, bien évidemment, mais voilà, ça rend plus simple pour le CT, pour le terrode, selon la situation, ça rend vraiment la map beaucoup plus simplifiée, je pense, c'est des zones en moins à check. Le conduit a totalement été modifié, d'accord, on n'a plus accès au BP, donc les backups seront beaucoup plus lents pour les CT, ou pour les terreaux s'ils sont infiltrés sur la map, ou des trucs comme ça, par contre, ça fait une petite pose ici, cachée, qui peut aider, et ça mène directement à l'antitoxique, ou le labo, je ne sais pas comment vous appelez ça. La new room, la new room n'existe plus, la visibilité au niveau des passerelles a été améliorée, mais le BP ici a été reculé, enfin, la caisse, pardon, sur le BP a été reculé. Voilà pour Neck, les changements, ce sont ça. Sur Overpass, les sons ambiants de trains qui passaient, qui étaient vraiment relous, n'existent plus, enfin, ont été vraiment abaissés, en termes de niveau du volume. Ici, maintenant, le BP a vraiment, la passerelle a été avancée, et donc on a fait une nouvelle pose, quoi, on va dire ça comme ça, et sinon, sur le Kaba, enfin, on peut toujours y accéder. Et je pense qu'on peut se booster maintenant, à partir de là, quoi, quand on y est, on peut se rebooster à deux pour reprendre le haut du BP, voilà. Et maintenant, on va passer tout simplement vers les bots pour vous montrer la nouvelle hitbox, et ça, c'est vraiment bien. Donc, dans l'ensemble, mon avis autour de la mise à jour est vraiment positif. Les sons étaient un peu relous, le Bomb Diffuse, c'était un bug qui était relou de ouf, le Trust Factor, bon, je ne joue pas en matchmaking, mais je pense que pour vous qui jouez, c'est quand même pas mal. Le fait de prendre des armes et tout, des fois, on ne prenait pas les armes, c'était vraiment, vraiment, vraiment relou. Neck a été modifié et a été simplifié, tout simplement parce qu'ils font des mises à jour sur la map, c'est une des maps les plus récentes que Valve a retouché, et elle est toujours délaissée par les professionnels ou la communauté, elle n'est pas jouée, donc ils essayent de la rendre plus simple pour qu'elle soit de plus en plus jouée, donc je trouve ça bien, ce n'est pas une map que j'apprécie énormément, mais ils la rendent de plus en plus accessible, et ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Sur Overpass, ils ont fait les modifs qu'il y avait à faire, surtout dans le connecteur avant, dans l'underground, où il y avait une sorte de bruit d'électricité constant, et ça, c'était vraiment, c'était vraiment relou, ça, ça, vraiment, ça, on entendait très mal les sons ambiants autour, donc c'est vraiment pas mal, ça aussi. Et pour la hitbox, le truc le plus important, c'est que maintenant, on peut mettre des one-shot derrière les... Derrière les... comment ça s'appelle ? Derrière les bots, tout simplement. Donc, damn you. Ok, bien évidemment, vu qu'ils me regardent, je ne peux pas le faire, donc comment est-ce que je fais pour ne plus qu'ils me regardent ? Bot look mode, voilà. Donc, quand je suis là, avant, quand vous tiriez ici, ça ne m'était rien du tout. D'accord ? Donc, si on était là, là, ça met un headshot, vous voyez ? Là, ça met un headshot, là, ça met un headshot, ça met un headshot, ça met un headshot, headshot. Vous voyez, la hitbox de la nuque, maintenant, est considérée comme mortelle, comme dans la vraie vie, quoi. Enfin, la nuque, c'est les cervicales, etc. Enfin, c'est... Voilà, coup du lapin, tu connais, bam, le mec est mort. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment positif, vous voyez ? Quand on tire dans le dos, maintenant, c'est le dos. Mais dès qu'on tire à ce niveau-là, enfin, c'est considéré comme la tête, quoi. Ou mortelle, en tout cas. Vous voyez ? Donc, on va vraiment voir de moins en moins de fails, parce que vraiment, les kills de dos, c'était les trucs les plus difficiles à avoir. C'était les kills les plus simples, parce que c'était des mecs de dos. Donc, au niveau du positionnement, t'étais bien et tout. Mais tu galérais de ouf, parce que la hitbox était complètement flinguée. Donc, je suis vraiment content pour la mise à jour. Je pense qu'avec l'annonce de Fortnite de l'éditeur qui met 100 millions de dollars dans le jeu, je pense que ça a mis un coup de pied au cul à Valve et qu'ils essayent vraiment de faire des mises à jour correctes. Il y a les retours de la communauté autour des trade bans qui ont été vraiment très négatifs. Donc, hop, ils essaient vraiment d'améliorer le gameplay du jeu pour leur communauté. Donc, c'est vraiment bien. Et surtout que le trade ban, maintenant, a été contourné. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Opeskin, mais ça a été contourné. Donc, il va y avoir des news très bientôt et le gambling va reprendre. Enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, voilà. Lâchez un like. Abonnez-vous si vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite avec Eliès. C'est un gros concours avec des tapis dédicacés de sa part. C'était son anniversaire hier ou avant-hier. Donc, n'hésitez pas à aller lui souhaiter un joyeux anniversaire, un gros big up à lui. Merci de me faire ce cadeau. Et à vous également. Je vous embrasse tous les frérots. Big up ! Sous-titrage ST' 501